Salut à toutes et à tous les gars, c'est Théo de la chaîne Canal Supporters et on se retrouve aujourd'hui pour un débrief encore une fois très compliqué. Défaite qui fait mal du Paris Saint Germain face à l'OM au stade Vélodrome ce n'était pas arrivé depuis 2011 et c'est une défaite logique, complètement logique. Cette défaite pendéonée du Paris Saint Germain ne méritait rien d'autre. Aujourd'hui on a rencontré une équipe qui en voulait bien plus que le Paris Saint Germain, une équipe plus structurée. Quand ton plan de jeu c'est de t'en remettre à ses génies et que ce génie qui n'est pas tangible, c'est pas non plus magique, ce génie quand il n'est pas là et bien tu n'as plus rien, tu n'as plus d'autres cordes à ton arc et tu subis, tu paniques, tu dégages des ballons et tu perds face à une équipe qui méritait complètement sa victoire. Avant de continuer dans mon analyse et dans ce débrief, une bonne nouvelle tout de même, une bonne nouvelle pour la chaîne, avec un nouveau partenaire pour cette vidéo OneFootball. OneFootball qu'est ce que c'est ? Bon déjà si t'es fan de foot, bizarre que j'en sois encore à te l'expliquer mais vaut mieux tard que jamais comme un bon centre sur la tête de Sergio Ramos à la dernière minute. OneFootball c'est tout simplement l'appli numéro 1 pour suivre toute l'actualité autour du football, pour suivre les matchs en direct c'est vraiment idéal et perso mon gros coup de coeur au niveau de mon utilisation c'est pour checker les stats très précises compétition par compétition que ce soit pour le Paris Saint-Germain de façon globale ou pour les joueurs au cas par cas, bon tu verras bizarrement il n'y aura plus de stats pour les prochains matchs en coupe de France pour le Paris Saint-Germain. En tout cas un grand merci à OneFootball pour nous aider à nous développer et vous aussi vous en avez le pouvoir en téléchargeant cette application, le lien est dans la description, c'est complètement gratuit et plus que jamais vous avez donc le pouvoir de soutenir la chaîne, merci d'avance. Voilà pour OneFootball, on se reconcentre sur malheureusement un sujet bien plus négatif, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain en ce moment qui depuis ce début d'année 2023 enchaîne les désillusions, les déconvenus, les matchs approximatifs avec qui plus est la blessure de Kylian Mbappé, évidemment t'avais un mercato quand même pour te renforcer. Et oui tu sais le mercato où on s'est activé à la dernière minute pour signer Ziyech, pour essayer de signer Skriniar qui est quand même ta priorité depuis l'été dernier, là où il y a un réel besoin. Mais non, aucune recrue, c'est pas comme si c'était urgent avec les échéances qui arrivent. Et encore une fois cette absence de mercato déteint complètement sur ce premier match d'une longue série qui m'inquiète énormément. Je vous explique. Paris ce soir a fait face à des morts de faim dès la première minute et je pense que Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain de façon globale s'attendaient à avoir de la pression mais pas à ce point. Et au delà de la pression, ça jouait bien dans les petits espaces, ça construisait du côté de Marseille, là où Paris s'était forcé de dégager les ballons, de paniquer, de concéder un pénalty avec Sergio Ramos qui s'écroule sur Under même s'il joue bien le coup. Il faut aussi rappeler qu'il y avait un pénalty non sifflé dans les premières minutes de jeu. Le deuxième but marseillais est pareil, ça part d'une touche défensive du Paris Saint-Germain qu'on perd avec le pressing direct de Marseille. Et la seule réponse qu'on a apportée à ça, c'est encore une fois, comme les années passées avec Pochettino, avec Mbappé au centre de l'équipe, ça a été de se dire bon bah tiens on va être une équipe de contre, on va balancer des ballons et on va profiter du génie de nos attaquants. Bon bah comme je vous l'ai dit, le génie aujourd'hui n'y était pas même s'il faut quand même souligner l'entrain de Neymar qui était à peu près le seul offensivement qui y a cru. Mais si aujourd'hui c'était zéro pointé, en sachant qu'encore une fois Christophe Galtier a donné les clés de l'équipe à ce joueur, ce joueur encore une fois au talent immense que j'adore, ça ne changera rien mais dans ce genre de configuration où tu n'as pas Mbappé où tu n'as pas d'attaquant, dire voltant qu'il va prendre la profondeur, si Messi n'y est pas, si Messi ne fait pas les efforts ou si les autres attaquants ne font pas les efforts de façon générale, tu n'arriveras à rien et c'est mérité ou en tout cas c'est logique parce que tu avais de réels besoins tu as des profils manquants dans cette équipe et comme Paris n'a rien fait pour se renforcer, tu le payes cash. Sérieusement, à quoi bon balancer des ballons pour Messi, pour Neymar qui n'ont plus leurs jambes de 20 ans ? Et encore une fois bien sûr qu'il y a des choses à redire au niveau de Christophe Galtier et de son coaching peut-être du dispositif, peut-être Vitinha en numéro 10 que je ne comprends pas forcément qui ne sert qu'à presser mais qui ballon au pied n'apporte rien dans cette équipe depuis quelques mois mais au-delà de ça j'ai du mal à remettre toute la faute sur Christophe Galtier, il n'a pas toutes les cartes en main l'équipe est pressée, tu ne vois que ça ne sert à rien de balancer devant, tu regardes ton banc, t'as pas d'autre solution tu fais entrer équitiquer, Carlos Soler en fin de match, ça ne change rien et on va donc recevoir le Bayern Munich sans Mbappé, avec certainement une équipe qui va nous presser de la même façon qui va avoir de la qualité, et sachez que si Messi et Neymar ne sont pas dans un jour exceptionnel il n'y aura pas de réponse offensivement, il n'y aura rien t'as besoin de profondeur en attaque, de vitesse, t'as personne ou alors il faut assumer et jouer à fond avec nos pistons, Nuno Mendes et Hakimic sont les seuls qui sont capables de cavaler sauf que derrière pour solidifier, parce que tu laisses des boulevards derrière eux, tu n'as pas recruté non plus tu as Sergio Ramos et Marquinhos depuis le début de la saison qui font une saison très compliquée et derrière tu as Kipembe qui est blessé depuis le mois de septembre, qui ne revient pas si t'as une autre possibilité, c'est un joueur de 17 ans, bitch à bout, c'est tout ou encore Danilo Pereira qui à la base n'est pas un défenseur et si tu le mets en défense, tu n'as plus de milieu box to box et sérieusement, comment expliquer que la menace principale du PSG face à l'OM, ça a été Sergio Ramos et c'est terrible, mais ton seul profil de 9 qui va peser sur la défense et pour lequel tu peux centrer c'est Sergio Ramos encore une fois il y a d'énormes manquements dans cette équipe Campos en était conscient, l'avait dit, même en interview en octobre le puzzle n'était pas complet, il n'était pas satisfait de son mercato estival il avait des mois et des mois pour y réfléchir, la coupe du monde où il n'avait rien à faire d'autre que réfléchir pour son mercato résultat, qu'est-ce qu'on a de la part de Luis Campos cet hiver ? C'est Ferovic, au Paris Saint-Germain ? Même pas, au Celta Vigo le projet est bancal, il n'a aucun sens il n'y a presque rien à retirer de ce match si ce n'est, oui, les courses, les efforts de Nuno Mendes de Naruma qui a eu à s'employer plusieurs fois voilà, c'est presque tout l'entrée de Warren, Zaire Emery qui fait plaisir, c'est tout espérons au moins que ce match serve de leçon pour se réveiller car deux éliminations prématurées en Coupe de France consécutives au bout d'un moment on ne peut plus laisser passer ça et la réponse se fait attendre maintenant sur le terrain face au Bayern Munich et en Ligue 1 dans les prochaines semaines voilà pour ce débrief, encore une fois assez négatif, j'en suis désolé c'est pas une partie de plaisir non plus de taper sur le club que je supporte, mais au bout d'un moment ça pique les yeux de voir ce genre de contenu, semaine après semaine ce genre de gestion qui n'ont aucun sens en tout cas bravo à l'OM pour cette performance pour cette victoire, ils l'ont mérité ils sont allés la chercher et ils ont fait complètement déjouer un Paris Saint-Germain dépassé et très inquiétant malheureusement pour la suite on attend encore une fois des réponses allez c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde